Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler coloriage mystère et oui, moi qui n'aimais pas du tout les coloriages mystère avant et bien j'ai changé d'avis comme beaucoup de choses en coloriage vous le savez en fait ça dépend aussi au fil du temps je pense que par moment on va aimer plus de choses par exemple les crayons gras, on va moins appuyer, plus appuyer ça dépend vraiment de notre tempérament du moment en fait et les coloriages mystère, moi j'aimais pas trop parce que vous savez que les chiffres là me bloquent beaucoup on voit énormément les chiffres donc j'ai mon ami Roger qui m'a offert plein de livres coloriage mystère donc j'ai eu vraiment l'embarras du choix et celui-ci est vraiment mon préféré de tous ceux qui m'ont offert c'est de chez Hachette Loisir et il y en a aussi, donc je parlais avec des copines en message privé et en fait je sais qu'il y en a, j'en ai eu, je les ai revendus sur Vinted parce que en fait tout ce qui était, tout ce qui est traits et numéros en fait ça se voit mais alors énormément donc ceux-là je les ai vendus il y avait les vice versa aussi alors les vice versa c'est juste pas, enfin pour moi perso j'aimais pas du tout parce qu'on pouvait pas du tout cacher les traits noirs quoique j'en ai vu sur Insta des magnifiques et voilà ça faisait vraiment le charme mais moi j'arrivais pas, voilà moi perso j'arrivais pas donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment moi j'arrive cacher ces numéros là et je vais vous donner deux solutions donc là je vais vous donner plusieurs solutions avec plusieurs matériaux plusieurs médiums pour couvrir les chiffres en fait et surtout les traits aussi et je vais vous donner une autre solution donc c'est tout simple voilà c'est dans les livres coloria en fait là j'adore parce que les chiffres sont très très clairs ils ont pensé à nous et donc quand on le recouvre main avec du crayon de couleur, du prisma ou quoi enfin je dis du prisma parce qu'en ce moment j'adore colorier avec mes prismacolors les numéros ne se voient pas donc celui-ci je l'avais colorisé avec je crois que c'était des stylos gel ouais ça c'était tout avec des stylos gel mais voilà même si vous le faites alors je sais plus si j'en ai fait d'autres non j'en ai pas fait d'autres mais en fait si vous le faites avec du crayon de couleur ou quoi ça passe mais nickel donc vous voyez ils sont très très clairs on les voit pas du tout et ça j'adore donc ça c'est la deuxième solution en fait donc je vous mettrai le lien de ce livre si vous ne l'avez pas déjà parce que je crois qu'on a tout fondu pour ce livre là c'était Mandala Mystère et moi j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé là je l'ai un peu laissé de côté parce que j'ai beaucoup beaucoup colorisé ces derniers temps et donc vous aurez une vidéo bientôt là mes coloriages terminés avec pas mal de coloriages je suis fière de moi parce que d'habitude vous savez je vous en présente juste 2-3 et là j'en ai fait vraiment pas mal et c'est en coloriant en fait que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo donc là j'en ai refait un deuxième et c'était en coloriant cette illustration là que je me suis dit je vais peut-être leur montrer les matériaux, les médiums que j'utilise pour justement couvrir tous ces traits noirs et tous ces, parce que vous êtes souvent me le demandé en plus et tous ces petits chiffres voilà j'ai pas encore pris l'habitude de laisser voir mais bon ce qu'il y a c'est qu'ils sont quand même assez clairs dans ce livre là comme je vous dis dans les vice versa et dans d'autres livres les traits sont beaucoup plus foncés après je conçois bien qu'il y en a qui aiment bien parce que bon c'est normal on a pas tous les mêmes goûts mais moi je déteste et du coup quand j'ai colorisé je me suis dit bon ça serait peut-être sympa de leur montrer ce que j'utilise donc sur ce colo là en fait j'ai utilisé les soufflets donc les sakura pour les peaux donc ça c'est les soufflets sakura je vais vous montrer tout de suite ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas voilà c'est des petits stylogènes comme ça enfin c'est sous forme de stylogènes donc je vous avais déjà fait une ou deux vidéos dessus et ça descend alors c'est traître parce que quand on l'utilise on dirait qu'on foire tout le colo ceux qui veulent je leur referai une vidéo dessus je peux même faire un petit speed coloring avec ça me dérange pas du tout parce que j'adore les utiliser mais c'est vrai qu'au début on a vraiment du mal et on se pose certaines questions on se dit mais mince elle nous a menti quoi j'avais colorisé dedans dans le livre Rita Berman donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais en tout cas moi je les adore j'en avais recommandé mais il y en a quand même que j'ai fumé genre le jaune fluo enfin il y a plusieurs couleurs que j'ai le noir aussi voilà je l'ai démonté donc il faudra que je m'en recommande ils ne sont pas très très chers par rapport parce que vous savez que les stylos sakura bon ils sont top mais ils sont très très chers et là je crois qu'ils sont 10 euros les 12 un truc dans le genre donc voilà donc je vous le mets en barre d'infos pour celles ou ceux parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent oui elle nous met plein de trucs elle nous vend du rêve mais bon on n'a pas tous les sous pour s'acheter tout le matériel je sais je conçois bien donc moi je trouve des petites solutions vous savez pour voilà pour pouvoir justement m'acheter le matériel et là actuellement j'ai pop coin donc ça s'écrit POP enfin je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon ça marche aussi au système parrainage parce que si je vous parraine moi j'ai 25% sur tous vos points et vous vous avez 25% sur tous mes points et moi je suis une copine très très rentable vu que je joue on va dire énormément donc c'est des petits jeux à télécharger sur votre téléphone là vous allez me dire oui mais ils nous demandent plein d'infos personnelles c'est sûr mais bon de toute façon les infos personnelles voilà une fois que vous êtes inscrit sur Amazon sur des petits sites wish tout ça voilà vous vendez quand même vos infos personnelles même des fois en allant simplement sur l'ordinateur le truc c'est que quand ils vous téléphonent parce que souvent c'est des démarchages à domicile commercial quand ils vous téléphonent il faut savoir emballer c'est tout donc voilà donc moi quand je vois des numéros bon maintenant c'est plus les étoiles parce qu'ils ont plus le droit quand je vois des numéros 01 03 tout ça je réponds et puis voilà je leur dis que ça ne m'intéresse pas c'est le seul petit hic qui va y avoir dans ce système là mais sinon le jeu vous rapporte de l'argent ou en Paypal ou en chèque Amazon donc moi je prends tout en chèque Amazon comme ça je peux m'acheter et ben mon matériel donc c'était le même système que Igral mais Igral je vous en avais parlé sur Alive le souci c'est que ils m'ont fait des mauvais coups là j'avais eu pas mal de parrainages donc tous les sous parrainages j'ai réussi à les récupérer en chèque Amazon toujours et par contre là j'ai dépensé plus de 600 euros d'achat et ils ne me les ont pas comptabilisés donc j'ai écrit j'ai réclamé mais je vous explique pas c'est des geeks derrière tout ça donc ils vous redemandent des factures que vous avez plus parce que j'ai 200 mails par jour donc vous imaginez bien que j'ai plus ces factures là en mail enfin et les factures que j'ai envoyées ça ne leur convenait pas donc Igral j'ai abandonné et j'ai choisi ce système là Popcoin donc c'est vrai qu'il faut beaucoup jouer mais après vous n'êtes pas obligé de jouer si le jeu reste allumé voilà quand vous rechargez votre téléphone genre la nuit c'est pas de notre faute nous hein le matin on a 20 000 points et à 27 000 points vous avez déjà 2,50 euros donc là j'en suis presque à 70 euros oui oui donc celles ou ceux qui sont inscrits sur mon compte n'hésitez pas parce que vous vous avez 25% de tous ces points là donc en rien faisant on va dire que vous avez des petits chèques Amazon donc par contre mettez bien votre adresse mail valide car c'est sur l'adresse mail valide là qui vont vous envoyer en fait le numéro de chèque Amazon ou alors si vous préférez être payé en Paypal vous pouvez être payé en Paypal aussi bon moi j'aime pas parce que je me dis que ça c'est mon budget colo et voilà et je m'achète comme ça tout bon je me suis acheté des petites gourmandises pour quand je colorie aussi avec mais voilà donc ça c'est des solutions après j'en ai d'autres mais je vais pas mettre tout sur la même vidéo donc celle là elle peut déjà être pas mal en attendant voilà 2,50€ tous les 2-3 jours ça peut être un petit budget quand vous voulez acheter 2-3 petites choses ça peut être intéressant je vous mets le lien en barre d'infos n'hésitez pas à cliquer dessus si ça vous intéresse si ça vous intéresse pas bien sûr ne cliquez pas dessus parce qu'en ce moment je vois des petits commentaires comment dire un petit peu voilà donc tu mets un dislike tu mets un commentaire tu me références je t'adore et je te supprime tout simplement voilà donc c'était un petit message au passage donc voilà donc les soufflets moi je les adore par contre n'hésitez pas si jamais vous les achetez n'hésitez pas si jamais vous n'arrivez pas à vous en servir à m'envoyer à MP et bien sûr je vous expliquerai exactement comment qu'on s'en sert et je peux refaire une vidéo aussi pareil pour le jeu Popcorn si jamais vous avez des petits voilà des petits soucis avec n'hésitez pas à m'envoyer ou un message privé sur Instagram ou un message privé sur Messenger des fois je ne réponds pas tout de suite des fois je ne vois pas non plus parce que j'ai beaucoup de messages n'hésitez pas à me renvoyer vous savez vous me renvoyez un petit peu en interrogation comme ça je revois votre message si vous êtes passé à l'as voilà donc les soufflets alors c'était dans une boîte en plastique mais moi je les ai mis dans mes petites trousses Action voilà que j'adore donc ça c'était les pots alors j'avais pris le je vais vous montrer ce que j'ai pris quand même mais je vous dis j'en ai plus beaucoup parce que sur la boîte de 12 je les ai utilisés énormément ces derniers temps donc le plus foncé c'était celui-ci c'était un peu le pêche comme ça et le plus clair c'était le rose mais quand vous l'appliquez sur la feuille n'ayez pas peur ça fait comme de la peinture et ça fait vraiment on voit à travers vous avez vraiment l'impression que ça ne va jamais donner ce résultat là et quand ça sèche et bien ça fait trop trop bien donc là j'ai mis qu'une petite couche et vous voyez en fait ça a couvert tout j'ai fait un petit désastre aussi parce que quand j'ai fait mon noir j'ai pas attendu assez de temps que ça sèche vous savez que je suis très très speed et que je suis très impatiente donc je n'attends pas et j'ai mis ma main là et en fait j'avais mis du noir un peu partout j'ai repassé juste un petit coup après et hop voilà c'était caché donc ça c'est un système que j'adore mais voilà là pour l'instant j'ai plus toutes les couleurs alors les soufflets en premier en deuxième je vais vous dire les posca parce que les posca c'est vrai que c'est de la peinture mais on peut couvrir ça peut couvrir très très bien par contre ce que je vous conseille avec les posca c'est d'abord de faire une petite couche en dessous de crayon de couleur moi c'est ce que j'ai fait en fait sur celui-ci j'ai pas utilisé les posca mais ce que je fais avec les posca c'est que j'utilise donc les crayons de couleur de chez Action qui sont très très bien pour le prix moi je les adore mais après voilà ça va pas et puis comme ça je les utilise en fait parce que ça même si je les utiliserais pas je pourrais pas les vendre sur Vinted ça se vend rien quoi donc voilà donc ce que je fais je mets les petits crayons de couleur de chez Action et au dessus du posca la deuxième enfin la troisième solution donc j'ai aussi les posca paillettes mais les posca paillettes c'est entre le soufflet et le posca en fait qu'il faut l'utiliser il faut le secouer il faut utiliser la peinture en fait quand elle sort et la tirer comme ça donc c'est un peu plus c'est un peu plus complexe mais ils sont vraiment moi je les adore ceux-là aussi et ceux-là ils étaient vraiment pas chers je crois que je les avais payés dans les 9 euros un truc comme ça donc voilà ça valait vraiment la peine si je les retrouve parce que ça fait longtemps que je les ai ils sont toujours pas secs d'ailleurs avec tout ce que je les ai utilisés si je les retrouve bien sûr je vous les mets en barre d'infos et après donc j'ai plusieurs solutions donc les stylogels là j'ai utilisé des stylogels alors j'ai eu j'ai utilisé les stylogels hybrides donc ceux-là vous les connaissez je vous les représente plus c'est les Pentel je vous les montre quand même donc c'est ceux-là je les achète par 8 il n'y a pas d'autres couleurs c'est vraiment dommage je les achète en double en triple pour pas tomber en panne parce que je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait une fois où j'avais commencé un colorage c'était un week-end et j'étais tombée en panne j'étais malheureuse parce qu'il n'y a que le week-end que je peux vraiment bien bien coloriser parce que la semaine je travaille et alors du coup je m'en recommande à chaque fois et là il y en a un qui doit arriver aussi donc là j'ai pris le rose en fait donc ça donne du rouge comme ça mais quand vous le posez sur la feuille ça donne du rose et vous voyez donc ça fait hybride ça fait du rose métallisé, pailleté enfin c'est juste magnifique à la caméra je sais pas si ça va donner grand chose mais il est topissime et j'ai passé deux couches donc j'ai passé une couche j'ai attendu et j'ai repassé une deuxième couche et je les ai utilisées donc pour ces numéros là donc c'était ça ici ici et ici voilà et puis après il y avait des non il n'y avait même pas de petits détails avec celui-là voilà donc comme c'était des petites surfaces je me suis dit je vais essayer et ça fonctionne super bien par contre après bah j'ai voulu faire je me suis dit bah je vais essayer avec des stylogels normal alors des stylogels normal j'en ai mais voilà à la tonne j'en ai toutes les sortes j'adore les lolis j'adore aussi donc je vous en ai parlé les sakura mais le souci c'est que les jelly roll sont hyper chers et là même avec mes points point con je vais pas aller loin en fait ouais franchement je crois que c'était 24 euros là les 12 que je voulais donc j'ai mis dans le panier mes mètres de côté avec mes 200 mètres de côté mes 200 articles qui sont mis de côté je pense que il y en a beaucoup qui vont se reconnaître mais ouais non franchement ils sont top le fluide voilà comme ça coule et tout c'est juste magnifique la mine et tout moi je colorise avec les stylogels pour celles qui me prennent en cours qui n'ont pas l'habitude de venir sur ma chaîne en fait je colorise je fais des dessins entiers au stylogel parce que j'adore les stylogels j'arrive même à faire des dégradés avec et les jelly roll voilà c'est la rolls rolls voilà je pense que c'est pour ça qu'ils les ont appelés comme ça j'ai ceux là de chez action aussi qui sont pas mal du tout mais pareil il n'y a que 5 couleurs ça c'est ceux du Lidl après j'ai les lolis que j'adore mais ils sèchent vite en fait il faut les utiliser tout le temps et là le fond en fait je l'ai fait avec l'hybride donc le pentel toujours celui-ci le orange vous voyez et j'ai réussi à faire un fond complet et il n'y a pas de marque du tout ça fait juste j'aime pas dire que ça fait magnifique parce que voilà c'est le rendu en fait que j'aime beaucoup et j'en suis super satisfaite donc là pareil si vous avez de la patience que vous adorez coloriser avec les stylogels et ben voilà le top c'est ceux-là pour couvrir surtout les numéros après ceux-là ça couvre mais il va falloir peut-être faire 2-3 couches et je sais pas si sur des grandes surfaces comme ça ça va pas laisser des traces mais bon à voir après moi j'en ai déjà fait où ça laissait pas de traces mais c'était sur les livres coloria et vous savez que le papier il est juste magique donc sur les autres livres je peux pas vous dire je m'avancerai pas en tout cas après donc ici j'ai essayé aussi les feutres de chez Action c'est ceux-là pour celles ou ceux qui les ont achetés bon alors j'ai voulu essayer je me suis dit ça va être top d'abord j'avais essayé avec les stabilos comme ça à paillettes donc pas de panique je vous mets tout en barre d'infos si jamais il y en a qui vous intéresse et il y en a un en ce moment enfin il y en a un en ce moment donc je m'en suis recommandé deux paquets je dois les recevoir là cette semaine je vous montrerai dans un hall prochain en fait les Giotto là les Glissar ils sont juste magnifiques ils sont à 3,50€ les 6 ou les 8 ou je sais plus les voilà mais en tout cas 3,50€ c'est rien du tout parce que les autres sont quand même aux alentours de 8-9€ bon après ça n'a pas le même effet ceux-là se finissent quand même assez rapidement mais bon pour 3,50€ avec la livraison gratuite je me suis dit fonce prends en deux paquets donc en plus je les adore mais je vous avoue que je les ai terminés très très vite j'avais un rouge que j'ai fumé en deux dessins mais après j'ai remarqué en faisant des colorages mystères c'est vrai qu'on utilise énormément même les crayons de couleur et tout ça voilà ça suce très très vite donc je les ai essayés après donc les trois là et je vous avoue que c'est ceux que j'ai aimé le moins donc j'ai fait le violet là et je trouve que ça laisse des traces en fait le brush il fait le taf mais alors je ne sais pas si vous allez bien voir mais pour moi il y a des traces pour moi c'est comme si vous allez colorier avec les peines 89 ou 69 je ne sais plus comment qu'on dit enfin les stabilos ceux qu'on voit souvent pour faire les colorages mystères moi je ne les aime pas du tout parce que quand je les avais essayés je faisais plein de traces avec bon après j'ai vu des très très beaux résultats sur Insta et sur Youtube mais ça n'engage que moi moi je n'arrive pas à coloriser avec et là je trouve que ça me fait le même effet donc voilà donc celles qui les ont dites moi si vous les avez déjà utilisés sur des colorages mystères ou autres et si vous les aimez bien mais moi ce n'est pas le top par contre les coloris sont très très beaux j'ai essayé j'ai fait un petit nuancier ils sont juste magnifiques voilà donc ça c'est les seules brushes que j'ai utilisées que je n'ai pas trop aimé et le reste donc celui-ci là vous verrez il n'y a aucune trace c'est pas comme sur celui-ci celui-là c'est le j'ai utilisé donc le Stendler donc c'est tout un pack pareil je vous le met en barre d'infos et c'est Metallic Marker alors je vous regarde s'il n'y a pas de référence mais non il n'y a pas de référence en fait c'est un pack de 6 ou de 8 pareil là j'ai utilisé le Stabilo donc j'ai fait avec le Stabilo ici voilà ça me donnait d'ailleurs le même résultat que le brush de cette couleur-là ça me donnait exactement le même effet donc voilà j'ai préféré faire le Stabilo je vous montre les mines quand même si ça vous intéresse donc là la mine est très très grosse et elle couvre vraiment une bonne partie du colo de l'illustration donc c'est pas mal et la mine d'une Stendler elle est comme ça elle est plus fine elle va dans les coins donc moi c'est ce que je préfère quand même les Stendler des trois là en fait qui se ressemblent au niveau du rendu mais bon les deux là ne font pas de marque et celui-ci je vais quand même vous montrer pour celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas décidément j'arrête pas de de féminiser ma chaîne voilà donc le brush il est bien mais voilà c'est le rendu peut-être qu'il y a trop d'encre trop de fluide je sais pas et pour finir donc et ben les Giotto donc ça c'est à paillettes c'est juste magnifique ça fait plein 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 de paillettes le seul défaut c'est que ça s'utilise vite voilà donc là j'ai fait ici je ne sais pas si vous allez voir les paillettes mais c'est juste magnifique il y a plein 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 de paillettes dessus et ça fait vraiment voilà ça fait super beau donc à la caméra je sais pas comment ça rend mais franchement en vrai voilà donc là au final je suis vraiment contente de mon colo sauf ici où ça fait des traces mais bon après c'était juste pour vous montrer sur la caméra là je l'ai fait avec un marqueur il me semble que c'est le stabilo c'est celui-ci voilà de cette couleur là et là j'ai fait au feutre brush donc j'ai essayé du feutre normal pour voilà c'était ceux de chez Dalbé mais après je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui ont les tombeaux j'entends beaucoup parler des tombeaux donc ça se présente comme ça je vais essayer de vous trouver la couleur que j'ai utilisée ça serait cool voilà j'ai pris du rouge donc j'ai pris du rouge pour ici mais là vous voyez les numéros se voient un petit peu alors très très peu certes mais pour moi c'est déjà trop mais voilà c'était juste un test si jamais vous voulez utiliser vos brushes et donc vous avez une mine comme ça et une mine comme ça je sais qu'il y en a aussi qui les ont de chez AliExpress sur Amazon je crois qu'ils font leur marque aussi après vous avez les feutres à alcool de chez Action mais ceux-là traversent ou les feutres à alcool tout simplement tandis que là il n'y a presque rien qui a traversé sauf les feutres brush donc c'est pas alcool c'est à eau normalement mais voilà ça traverse quand même parce qu'il faut mettre deux couches pour que ça couvre bien donc vraiment les solutions c'est celles que je vous ai donné avant et je pense qu'il y en a d'autres n'hésitez pas à me les mettre en commentaire alors surtout ne me mettez pas avec le gesso non vous savez que moi le gesso sur les coloris je l'adore en scrap le gesso mais le souci c'est qu'en coloriage j'aime pas parce que je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas parce que c'est vrai que j'explique pas je vous dis à chaque fois j'aime pas et j'explique pas en fait ce qui se passe c'est qu'on l'applique sur le dessin oui ça couvre et tout mais après je déteste coloriser dessus parce qu'il y a des petites pâtées comme ça et moi il faut que je colorise sur du lisse que ça soit tout lisse et tout dès qu'il y a un petit grumeau ou quoi j'ai déjà foutu en l'air un dessin parce qu'il y avait un cheveu dedans quoi qui est vraiment rugueux comme ça ça m'intéresse pas j'aime pas du tout mais après c'est vrai que c'est une solution pour ceux que ça dérange pas je comprends tout à fait et bien sûr il y a la peinture acrylique aussi mais la peinture acrylique le truc c'est que c'est pas comme c'est pas comme les crayons de couleurs c'est pas comme les feutres mais bon ça fait aussi des jolies choses d'ailleurs dans l'autre que j'avais fait il me semble que j'avais posé de la peinture acrylique je me rappelle plus en tout cas c'était dans un livre de Colo mais vous savez Dory mais maintenant j'ai mon agenda coloria donc j'ai plus d'excuses je sais même plus où il est c'était la glace en fait voilà la glace non j'avais mis du posca je sais plus je sais même plus avec quoi je l'ai fait il faudrait que je regarde ma précédente vidéo pour vous le dire mais voilà après on peut sur des grosses surfaces comme ça de la peinture acrylique encore ok mais sur des petites surfaces je me vois mal avec enfin quoi que je vous dis ça puis dans deux mois je vais vous faire une vidéo sur la peinture acrylique bref voilà donc j'ai assez blablaté j'espère que la vidéo elle vous a plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine cette semaine on se retrouve pour les concours scrap j'ai un concours sur Instagram pour gagner un junk donc si vous êtes plus coloria n'hésitez pas à participer parce que je peux faire des junk spécial coloria il n'y a pas de problème donc n'hésitez pas à participer je vais faire le tirage au sort cette semaine et toutes celles qui m'auront noté un petit mot sous la vidéo alors c'est il y a deux ou trois vidéos je ne sais plus il y a deux ou trois photos je ne sais plus il faudra que vous regardiez mais il y en a une où c'est un concours donc n'hésitez pas à participer parce que si vous êtes abonné sur mon Insta et sur mon Youtube c'est bête de passer à côté de ça et je referai aussi deux trois tirages au sort que je suis en retard vous savez que je suis beaucoup beaucoup en retard au niveau du scrap et la semaine prochaine on se retrouve pour une ou deux vidéos parce que je suis aussi j'ai la vidéo mes coloriages terminés je suis fière là et j'ai encore un haul à vous montrer voilà et après on attaquera les tutos aussi parce que j'aimerais bien vous montrer des petites choses allez je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt abonnez-vous